Si tu aimes ce que je fais mets un pouce bleu et si tu veux t'abonner n'oublie pas de cliquer sur la cloche comme ça tu auras les notifications pour mes prochaines vidéos allez merci d'avance salut à tous c'est Electronrib et la suite de la panne de la Tesla Model 3 je vous rappelle que hier mercredi je suis tombé en panne de combo CCS au superchargeur Damien j'ai appelé le service après-vente de Tesla qui m'a guidé un petit peu pour faire des tas de manipulations et malheureusement rien n'y a fait et je suis donc me suis résolu à rentrer chez moi et à charger sur une prise type 2 aujourd'hui je suis donc parti chez Franck de chez what's attitude pour lui montrer mon problème on a ouvert la trappe et on s'est aperçu vous le verrez en vidéo que les cosses du combo était très oxydé très très oxydé il faut savoir que chez moi la voiture couche dehors et est branché en type 2 ce qui laisse les deux plots du bas à l'humidité alors j'ai un cache maintenant j'ai pu me faire avoir mais il faut cacher ces deux plots parce que voilà ce qui peut arriver donc chez moi j'ai chargé à 90% en assez donc ça marche très bien je suis parti avec 430 km d'autonomie je suis arrivé chez Franck il me reste 300 et quelques kilomètres d'autonomie et donc on a regardé la prise et Franck qui a constaté que la partie d'essai qui se trouve en dessous donc les deux gros plots sont sales alors il faut savoir que quand on charge la voiture à la maison et qu'elle couche dehors et bien il faut savoir que quand on charge à la maison et que la voiture couche dehors et qu'on charge en type 2 ces deux plots sont donc exposés à l'humidité donc là on va lui faire un petit nettoyage des plots peut-être que ça suffira pour que ça marche mais il est possible que ce soit ça donc à voir voilà suspense suspense ouais 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 je pourrais essayer ça alors Francky tu nous disais que c'est sale c'est ça donc là tu nous sors un outil comme c'est un petit peu particulier d'aller là-dedans il y a vraiment beaucoup de poussière et il suffit que le contact ne se fasse pas bien c'est vrai ça va être tellement allez on pili donc ça tient bon faut mettre un produit alors attend j'essaie où le produit à contact dans le de mon local très bien alors tu nous sors le produit à contact petit nettoyage façon ça pourra pas faire de mal et on va on va mettre des coups de de combo ccs faire des contacts comme ça pour nettoyer ah oui parce que toi t'en as un c'est vrai voilà je vous laisse le jaja et puis on va chercher du combo c'est la clé voici le combo avec un câble qui est très 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 fin je t'ouvre c'est quand même pas si serré que ça quand tu regardes bien t'as vu le contact sur les 15 mm 15 mm sur du diamètre c'est du huit ans pas trop gros ah bah oui au bout d'un moment elle sera ferme à pied dessus pour moi non faut jouer si c'est bon en train de violer ma voiture a été bloquée bah oui ben voilà c'est comme les chiens ça reste collé hop parce que la journée va être longue la jeune te déverrouiller va être longue faut pas que ça dépasse 21h parce qu'après il ya le confinement je crois qu'elle provoque comme ça c'est incroyable c'est incroyable c'est temps je regarde si je rentre bien quand je rentre pas c'est trop épais encore voilà mais c'était vraiment crade mais c'est infernal je mette un cache pas que c'est ça mais c'est incroyable comment le la surface était complètement toyé d'une espèce de marron la poussière comme si c'était de la poussière cramée quoi ça chauffe à cet endroit là à mon avis pas non plus prendre de quoi brûler de mars on voit le pâté c'est sûr combien maximum elle peut prendre 250 mais j'ai fait sûr que j'ai pas un an j'ai pas encore eu l'occasion des trois dans le coin le plus proche c'est je crois c'est grenoble et c'est non 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 attend ce pas grenoble il y en a un plus près il y en a en vendée enfin il faut faire 800 bornes aller-retour c'est pas maintenant que je vais ah oui bah oui c'est pas maintenant que je vais aller le tester quoi c'est sûr façon que tu me dis que le en assez à charge bien ah oui on a c'est aucun souci le cpu pp il n'y a pas de soucis ils sont fonctionnels voilà c'est vraiment la prise du dessous qui doit merde et ouais du coup peut-être qu'effectivement ce que tu fais fera du bien mais c'est vraiment le problème est peut-être beaucoup plus profond ça entre parenthèses ils m'ont pas rappelé tesla alors qu'ils savent que je suis en panne en principe je suis censé être en panne ouais mais t'es plus dans l'urgence absolue là non tu rentres chez toi on va c'est ça donc pour l'instant j'attends de leurs nouvelles j'espère que ça va pas trop traîner quand même quand j'ai relancerait effectivement je suis pas en panne je leur ai dit et signifier que j'étais rentré chez moi et que ça charge est bien en assez ils m'ont dit que si si en assez ça charge est pas là ils envoyaient les panneaux c'est déjà beaucoup mieux mais il y a celle là qui doit aller alors je sais pas si celle de droite c'est le plus ou le moins on c'est fiche soit rien je me suis jamais vraiment penché sur la question celle là elle est vraiment vraiment cradoc je vais remettre encore un petit coup parce que on a donc nettoyé et brossé avec un produit spécial les plots et regardez je suis branché au superchargeur de marne la vallée collégiens et ça fonctionne les amis aussi incroyable que ça puisse paraître et bien je ne suis plus en panne voilà donc pas la modèle 3 c'était rien de grave apparemment c'est juste de l'oxydation donc si un jour ça vous arrive pensez à nettoyer vos cosses du vos plots du combo ccs qui se trouve en dessous il peut arriver autre chose également c'est que sur ces deux plots vous avez des petites bagues en plastique et qui peuvent à force de rentrer sortir le pistolet se décrocher tomber dans le fond donc ça c'est une astuce que stéphane que je salue m'a donné les petits plots en plastique peuvent se glisser au fond et quand vous enfoncez le pistolet il va plus au bout et donc ça ne veut plus charger donc bien regarder si un jour ça vous arrive s'il n'y a pas les petits plots qui sont restés au fond les petites bagues en plastique qui se serait décroché moi c'était apparemment de la saleté donc affaire à suivre en tout cas ça fonctionne et je suis soulagé vous imaginez même pas ma joie et je vais m'empresser d'appeler franck pour le remercier parce que franchement sans lui mon service après-vente tesla était prêt à m'emmener la voiture ils m'ont même proposé de passer immédiatement à chambourcy aujourd'hui ou demain parce que j'ai eu au téléphone aujourd'hui bon comme j'ai tenté le superchargeur et que ça fonctionne bon bah ma foi c'est un moindre mal du coup je vais pouvoir les prévenir que ça fonctionne et j'espère que cette vidéo vous servira que grâce à ça vous pourrez si un jour ça vous arrive vous dépanner et pouvoir repartir en toute quiétude voilà je vous tiendrai informé de toute façon si jamais le problème persiste mais j'ai un petit cache en plastique que je vais me servir désormais pour qui a été imprimé à l'imprimant 3d que je vais me servir désormais quand je serai chez moi pour plus que ce pour protéger on peut que ce ces plots s'oxyde voilà merci les amis en tout cas pour tous vos messages de sympathie et de soutien sur ma vidéo d'hier cette vidéo donc je la diffuse aujourd'hui jeudi immédiatement après avoir fait le tournage c'est pas du direct mais c'est du léger différé on va dire voilà on laisse la voiture chargée pour l'instant tout se passe bien elle est en super charge voilà donc j'avais pas spécialement besoin de charger mais puisque puisque j'avais à tester je vais là je vais la laisser charger pour voir si elle tient bien la charge jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur électron libre salut à tous